C'est le jour du marché et vous allez voir qu'une petite ville de 17 000 habitants peut être très animée. La préparation est gratifique, la fonction des ordres. La préparation est gratifique. 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 Raconte-nous un peu plus de détails. Je crois que tu illustres ton livre avec des prises de ton portable. Oui, c'est ça. J'ai écrit mon livre et pour les gens qui n'aiment pas forcément lire tout le temps des textes, j'ai fait des captures d'écran de nos messages par la suite. Ce qui résume beaucoup de choses. Voilà. C'est plus émouvant. Écrire un livre n'est pas chose facile. Tu as eu des difficultés ? Oui, très. Déjà, trouver un sens au mot et trouver les bons mots surtout. Et comment tu as fait ? Tu as cherché dans le dictionnaire ? Explique-nous un peu. Il y a des mots où je ne trouvais pas forcément. Il y a des expériences où je ne trouvais pas le bon mot. J'ai été chercher sur Internet des trucs comme ça pour vraiment trouver ce qu'il fallait pour montrer mes émotions. Et plus tard, tu penses te dédier à la littérature ? Je pense que j'en ferai ma passion mais pas mon métier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si j'ai le pouvoir d'écrire d'autres livres, je le ferai mais avec mon métier à côté. Et qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier ? J'en ai absolument aucune idée. Tu n'as pas encore une ? Non. J'aimerais bien travailler les enfants, ça, mais après on verra. Ça aussi c'est un peu génétique parce que ta mère s'occupe d'enfants, non ? C'est ça. Elle a cette tendre maternelle à Auré. Eh bien voilà, mes amis, vous venez de faire connaissance avec Léane. Léane est une demoiselle qui a de l'avenir, je crois, parce que je vous assure que son livre sera un best-seller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !